Musique 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 ...de la culture sénégalais, de nombreuses institutions françaises impliquées dans l'audiovisuel, Moli les rappellera tout à l'heure, de nombreux partenaires privés, aussi bien français que sénégalais, ça aussi c'est remarquable, ça montre que ce festival qui a une vocation internationale, vous verrez dans sa programmation cette année comme les autres années, a trouvé sa place dans l'écosystème de l'audiovisuel sous-régional et international. Et puis, mention spéciale également dans ses soutiens au festival de Clarence Ferrand de Corétrage, qui est présent dès le début, qui l'accueille après Dakar Cour lors de son exhibition à Clarence Ferrand. On a reçu il n'y a pas très longtemps le président du festival qui était venu faire une déformation. Donc, ça montre également toute la richesse de ce festival et tout l'intérêt pour les jeunes professionnels de l'audiovisuel. Sans plus tarder, je passe la parole à Moli. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laurent. Bonjour à tout le monde. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans cette belle salle de l'inspiration français. Nous sommes à notre 6ème édition de Dakar Cour. Et cette année, Dakar Cour, c'est de l'unité. Vous présentez l'ensemble du programme de Dakar Cour de cette année. Mais, permettez-moi de remercier déjà, comme Laurent le disait tout à l'heure, les partenaires qui lui ont fait confiance. Au niveau du Sénégal, commençant par le ministère de la Culture du Sénégal, le FOPICA. Et au niveau pan-africain, un espace Irois, Irois, une économie monétaire ouest-africaine qui nous accompagne. Mais au niveau international, nous avons le ministère de la Culture du Sénégal, un partenaire stratégique. Nous avons INAN, pour la formation des jeunes. Nous avons le nouveau partenaire de cette année, c'est l'EIF, l'Organisation internationale à la Francoconie, depuis le Duc du Festival. C'est la première fois qu'il accompagne le Festival de Dakar, Dakar Cour. Et je vais venir, en fait, pour les questions-réponses, pour continuer sur la liste de nos partenaires qui nous accompagnent. Je laisse Maguette, Mithi Tamfara, qui gère l'administration de Dakar Cour, nous dire, en fait, ce qui va se passer ce matin. Donc, alors, sans plus tarder pour 2023. C'est une bonne objectivité. Et pour la petite histoire, donc, l'affiche, nous avons été inspirés par le film Mossam de Safi Faye pour créer cette belle affiche que vous voyez là. Voilà, donc, alors, le premier programme, c'est le programme Talent Dakar Cour, la promotion 2023. Donc, pour ce programme, nous avons été inspirés par le film Moussame de Safi Faye, pour créer cette belle affiche que vous voyez là. Ce sont les 30 candidats qui sont affichés ici et qui nous viennent de nombreuses régions du Sénégal, mais aussi de la sous-région qui est représentée, comme notamment le Bénin, on a aussi le Gabon, la Mauritanie, on a aussi la France qui est représentée, la région de Bordeaux. Oui, et donc voilà, là c'est pour la formation Talents d'un Carcours qui aura lieu du 4 décembre au 16 décembre. Donc suite à un nombre, on va dire, bien supérieur à l'année dernière de candidatures reçues, on a décidé d'augmenter les participants et pour cela, cette année, on aura 32 participants au lieu de 30 l'année dernière. On a donc le programme Scénario qui est lié au prix Grecs France TV. Et donc pour ce programme, on a lancé un appel à candidature et 4 participants ont été sélectionnés et ont été en résidence d'écriture ici à l'Institut français au mois d'octobre. Donc voici la liste des 4 lauréats pour le concours prix Grecs France TV d'un Carcours 2023. Donc alors pour ce prix, nous avons Che Hounam Bey pour son projet Al Mudo, Komlan Armand Sosou pour son projet Abalo Yavi, nous avons Aja Mariam Afal pour le Jola, et enfin Ténégaye pour un mouton à tout prix. Voilà, donc ça c'était pour tout ce qui est programme de formation qui aura lieu cette année pendant le festival d'Acarcours. Ensuite, on va passer donc au film en compétition officielle. Donc alors on va vous diffuser ici par soirée de projection. Et cette année, on aura 3 soirées de projection, contrairement à l'année dernière. Donc on aura une soirée de plus. Donc voici dans quelques instants, voilà. Donc la première soirée de projection qui aura lieu le 12 décembre à l'Institut français au Théâtre de Verdure à partir de 20h. Nous vous invitons à venir nombreux. Donc pour cette première soirée, on aura le film Timis d'Awa Mokhtargei qui a été déjà récompensé à de nombreuses reprises. 7 Lames de Vincent Fontano qui nous vient de La Réunion sur la tombe de mon père de Jawahin Zentar du Maroc et enfin Dans le Noir de Mortal Andion du Sénégal. Donc ça c'est pour la première soirée de projection. Ensuite, la deuxième soirée de projection qui aura lieu donc le mercredi 13 décembre. On aura Ici s'achève le monde connu de Anne-Sophie Nanky, Denis Choubaga de Django Shrevens, L'envoyé de Dieu de Amina Abdullah et Mamani dont on a beaucoup entendu parler récemment et enfin Boussa de Azedine Kasseri. Et pour la troisième soirée de projection donc le jeudi 14 décembre, on aura trois films. Donc Aminata de Djibril Vuy, L'Orme éternelle de Mariam Diaï et Je te promets le paradis de Morad Mostafa. Voilà pour les soirées de projection. Et on a une nouveauté cette année pour la sixième édition du festival. Donc en fait c'est suite à aussi de nombreux films reçus. On a lancé l'appel à films du 24 février au 24 juillet dernier et on a reçu plus de 400 films dont notamment pas mal qui nous venait d'écoles, du centre de formation. Et donc on a décidé de lancer une compétition pour les films d'écoles afin de les mettre en lumière. Donc cette année, la nouveauté c'est la compétition des films d'école. Et pour cette sélection, on aura donc cinq films qui seront donc projetés le 13 décembre à 16h ici même dans la salle de cinéma de l'Institut français. Donc le premier film c'est Yadikoun, Le Petit Prince, qui a été co-réalisé par des membres du collectif Courtre Ajmé Dakar. Au pied d'une mur, de Eboudier Yasmine Delia Ido, qui nous vient du Burkina Faso. Ce que Femme veut, de Ousmane Sisoko, qui étudie à l'ESSAV de Marrakech. Eri, de Kambou Eri, Génie Magrass, de Côte d'Ivoire. Et Siré, de Armand Lowe, du Sénégal. Donc voici les cinq films qui seront projetés pour la compétition des films d'école cette année. Et je voulais ajouter que cette compétition est accompagnée, sponsorisée par l'Agence française de développement AFD, qui est aujourd'hui un partenaire de Dakar Kour, pour accompagner la créativité des jeunes Sénégalais pour les rémissions de passage. Très bien. Donc à présent, nous allons passer au jury des différentes compétitions. Donc alors, on a trois compétitions, trois jurys, pardon. Et donc le premier jury qu'on va vous présenter, c'est le jury des films en compétition officielle et films d'école, que je viens de mentionner. Donc alors, la presse est tenue en 2017 de César du meilleur court-métrage pour son film Vers la tendresse, ainsi que plusieurs prix et distinctions pour d'autres oeuvres réalisées. Son premier long-métrage de fiction, Saint-Omer, qui a reçu une dizaine d'autres prix dans de nombreux festivals internationaux, a été désignée pour représenter la France aux Oscars en 2022. Donc Alice Diop est la présidente du jury compétition officielle et des films d'école pour 2023. Et son jury sera composé d'Emma West, qui est une actrice et influenceuse avec de millions d'abonnés et qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Ouda L. Amri, qui est une actrice de Saint-Omer. Donc ça, c'est pour le jury de la compétition officielle et des films d'école 2023. Le jury du scénario Prix grec France TV Dakar Cour 2023 sera quant à lui présidé par Ramatatoula ici, qui est diplômé du département scénario de la CEMIS en 2015 et qui est passé à la réalisation avec un premier court-métrage Astel, qui est passé à Dakar Cour 2022, soit dit en passant, et qui a été sélectionné et primé dans de nombreux festivals et également présélectionné au CESAR 2023. Cette année, Ramatat revient avec un premier long-métrage Banel et Adama, tourné en langue peule et sélectionné en compétition officielle du dernier festival de Cannes. Nous avons avec elle, donc, pour ce jury, Vidya Tambi, qui est conseillère culturelle du maire de Dakar et éditrice aux éditions Vite Voix. Anne Lutot, déléguée générale du Grec, groupe d'essais et recherches cinématographiques. Gauthier Réjou, conseiller au pôle court-métrage de France Télévisions. Et enfin, Hassan Fall, directeur et fondateur de ThinkFilm, une société leader en Afrique de l'Ouest de la location de matériel destiné au plateau de tournage du cinéma. Voici pour ce jury. Ensuite, on aura le jury du prix de la meilleure production journalistique. Et donc, pour ce jury, Fatima Tawan sera la présidente. Donc, Fatima Tawan a rejoint à sa création en 2006 la réaction de France Anne-Cat, où elle exerce depuis plusieurs métiers, dont chef d'édition. En 2019, elle fonde en partenariat avec l'UNESCO autour d'acteurs culturels de premier plan Action Africa Culture 55, une initiative panafricaine dédiée à la promotion de la culture en Afrique. Aujourd'hui, elle présente le journal de l'Afrique de France 24 tous les vendredis, ainsi que l'émission Planète Afro dédiée à l'actualité culturelle africaine et caribéenne. Et son jury sera composé de Sonia Shamki, maîtresse de conférence à l'école supérieure de l'audiovisuel et du cinéma en Tunisie, et qui a été la directrice générale des journées cinématographiques de Carthage en 2022. Ensuite, on aura Biget Bot, rédactrice en chef du journal Enquête et présidente Docteur Nafisa Toudouf, enseignante, chercheure à l'université numérique Cher Hamidoukane, où elle est la responsable du master multimédia communication digitale. Elle est aussi la directrice générale de la société de télédiffusion du Sénégal. Et enfin, Pierre-Édouard Feil, rédacteur en chef de la chaîne de télévision WALF TV et qui anime depuis 2010 l'émission Opinion, la plus suivie du Sénégal au niveau des émissions politiques. Voilà, et ensuite, donc là, c'est pour...